Il va se présenter lui-même. Là, on est à Chelsea, donc je suis venu voir Didier parce que je voulais le faire partager un peu, venir nous donner un coup de main. Quand je dis un coup de main, c'est-à-dire donner un peu de visibilité à nos joueurs. Je sais très bien qu'on va venir voir beaucoup de joueurs étrangers, mais à travers ces garçons-là, on va pouvoir donner la chance aussi à nos joueurs, à nos joueurs haïtiens, d'être vus. C'est pour ça qu'il y a le match qui est prévu en Floride. C'est pour ça que j'ai fait un jubilé avec les joueurs haïtiens. Donc Didier, parle-nous un peu de ta carrière, de toi, de pourquoi tu aimerais être avec nous, quels sont nos liens. Tout simplement, Wany et moi, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, depuis notre aventure à Guingamp. On a surtout gardé de très bons rapports et on se bat tous pour une cause qui est très importante, c'est l'intégration par le football, par le sport en général, mais par le football plus précisément aujourd'hui des joueurs. Et là, en l'occurrence, c'est surtout pour les jeunes footballeurs haïtiens et pour qu'ils puissent être mis en avant lors d'un événement comme le jubilé de Wanyo. Et pour ça, il faut des joueurs, disons, de renommée. Je pense que c'est intéressant pour des gens comme nous, Padvira, Makelele, Dacour et autres, de venir donner un coup de main. Parce qu'on sait qu'on attache tous la même passion. Que ce soit à Haïti ou bien ici à Londres ou à Milan ou peu importe, c'est une passion. Le football, c'est un sport ambassadeur, c'est universel. Donc, ça reste du football. Donc, on essaye de répondre présent à chaque invitation. Comme là, au mois de juin, on va tout faire pour être là, pour donner un coup de main et apporter notre soutien justement à cet événement-là à Wanyo. Parce qu'on sait qu'il s'investit beaucoup pour son pays. Donc, voilà, c'est le petit geste qu'on peut lui apporter au minimum. Merci, Didier. Voilà. Merci.